Bonjour à tous, bienvenue sur les numériques, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on va vous parler du S7 Max V Ultra, le dernier aspirateur robot de Roborock. Enfin, aspirateur robot, oui, mais pas que. C'est un appareil hybride capable d'aspirer et de laver. Alors, si votre cœur balance entre ces deux fonctionnalités, vous êtes au bon endroit, car c'est un des premiers appareils du marché à conjuguer le meilleur des deux mondes. Alors, il faut dire que c'est un condensé de technologie. L'appareil comporte un télémètre laser, une caméra, un scan 3D, ainsi que de multiples capteurs. Le constructeur chinois l'a en effet voulu champion en navigation. À ce stade, vous allez me dire qu'un appareil de ce type n'est pas nouveau en soi. On a déjà oublié plusieurs tests, notamment celui du Yeti Mob Station ou du DreamBot W10, qui lui ressemble. Mais Roborock semble avoir pensé à tout. Avec nous, on a la version Ultra. Le robot est donc livré avec une station d'accueil polyvalente, mais encombrante, comportant trois bacs. Elle se différencie des concurrents, car elle gère les deux fonctionnalités, c'est-à-dire l'aspiration et le lavage. Donc, premièrement, elle va gérer la vidange du collecteur, qui est cachée sous le capot de l'aspirateur, d'une contenance de 400 ml. Elle va aspirer les déchets et les stocker dans un sac à poussière. Mais la station va aussi se charger des tâches de maintenance de la fonction lavage, grâce aux deux autres bacs. L'un est rempli d'eau propre et va humidifier la serpillère située juste en dessous du robot. Et surtout, le bac va se charger de remplir automatiquement le réservoir d'eau du robot, d'une contenance de 200 ml. Et le troisième bac se charge de récupérer l'eau sale contenue dans la serpillère pendant le nettoyage et à l'issue de la session. Alors, le S7 Max V Ultra se différencie encore un peu plus de ses concurrents avec sa fonction auto-nettoyage. Il va nettoyer sa serpillère, mais aussi le plateau de sa base. Une petite brosse s'active alors et fait des va-et-vient pour évacuer les déchets et laver et le tampon et la station. À en croire, Roborock, c'est un appareil totalement autonome. On n'a plus besoin de vider le collecteur, de remplir le réservoir d'eau, de laver la station, ni même la serpillère. Bref, c'est un robot un peu magique. En réalité, on est un peu déçu par cet appareil. Alors, tout d'abord, concernant les performances, il aspire correctement sur toutes les surfaces, même sur monquette épaisse, même si on aurait aimé un peu mieux. Mais à sa décharge, ce type de surface est particulièrement compliqué pour tous les appareils robots. Sa fonction lavage s'en sort un peu moins. Ce robot est équipé d'une serpillère à vibration sonique, d'après Roborock, donc concrètement une serpillère qui vibre. Et contrairement au DreamBot W10, qui comporte deux patins rotatifs, ce système s'avère un peu moins efficace. On l'a mis en épreuve dans notre laboratoire et n'est pas parvenu à laver correctement le sol et les tâches qui s'y trouvaient. La fonction auto-nettoyage du robot pourrait, elle aussi, être améliorée. L'auto-nettoyage de la station est anecdotique, c'est-à-dire que la zone de lavage est très fine par rapport à la taille de la station, d'autant qu'elle se salit très rapidement. Le nettoyage de la serpillère est agréable, surtout pendant le nettoyage, puisque ça permet de rincer la serpillère avant de continuer la session. Mais nous vous conseillons tout de même de la passer à la machine. C'est d'ailleurs tout l'avantage d'une serpillère amovible. Et à propos de la vidange du collecteur, petit bémol, car même après avoir lancé la procédure, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de déchets étaient encore contenus à l'intérieur du robot. C'est un peu dommage pour un produit dit autonome. Un petit mot sur l'application, qui est standard, mais très complète. L'utilisateur peut suivre la navigation en temps réel, et même grâce à la caméra placée juste sur le devant du robot. C'est une fonctionnalité qu'on avait déjà rencontrée sur le Samsung JetBot AI+. Grâce à un joystick, l'utilisateur peut déplacer le robot à son domicile, voir ce qui s'y passe, parler à son animal de compagnie. Car oui, on peut communiquer à distance avec ce robot. Donc via l'appli, toujours, il est possible de passer un appel, et de discuter avec les personnes autour de ce robot. C'est une fonctionnalité qui peut s'avérer utile en cas d'absence longue durée, par exemple. L'utilisateur peut aussi demander au robot de seulement aspirer, ou de seulement laver, ou de faire les deux à la fois. Des murs virtuels, des zones interdites peuvent être créés pour empêcher le robot de laver ici et là. Et à contrario, on peut lui demander de ne laver qu'une seule pièce, et même de répéter l'opération une, deux ou trois fois. Enfin, autre option appréciable, c'est le multi-usage, qui permet d'enregistrer plusieurs cartes. Donc si vous avez une maison à étage, c'est possible d'enregistrer le rez-de-chaussée et le premier, par exemple, et de permettre au robot de ne pas découvrir à chaque fois un nouvel environnement. Et pour ceux qui se posent la question du bruit, le Roborock émet un niveau sonore dans la moyenne de notre comparatif, avec 62 décibels en mode standard et 66 en mode boost. Et enfin, un dernier mot sur l'autonomie du robot, il lui faut trois heures pour recharger à bloc sa batterie, après avoir navigué en mode standard environ 2h50. Donc c'est une durée qui se situe dans la moyenne haute de notre comparatif, et en mode boost, il va nettoyer et aspirer pendant 1h40. En conclusion, le S7 Max V Ultra aspire correctement, possède de nombreuses options, une application complète, et déleste l'utilisateur de plusieurs tâches peu reluisantes. En revanche, il pêche lorsqu'on lui demande de laver le sol ou de s'auto-nettoyer, deux actions autour desquelles Roborock communique énormément. On peut alors dire que le fabricant laisse de côté les fonctionnalités annexes du robot, et on ne vous l'avait pas précisé avant, mais ce robot est commercialisé à partir du deuxième trimestre de cette année, à 1399 euros, un prix relativement élevé, pour un robot qui mériterait quelques améliorations. Si vous êtes prêt à faire des concessions, notamment sur la vidange automatique du collecteur, il faut peut-être élargir le champ des possibles et se tourner vers ces deux appareils. Au final, le S7 Max V Ultra aspirateur correct, oui, tout en un performant, pas tout à fait. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le S7 Max V Ultra. On se dit à bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les alternatives ou sur les fonctionnalités du robot. J'essaierai d'y répondre au plus vite. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo.